Bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire consacré à la mécatronique en général. Et on parlera de online, de offline, de clés électroniques, des nouveautés OSS. Donc, webinaire préparé conjointement avec notre partenaire Assa Abloy, que nous invitons volontiers aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà, Olivier, qui est channel manager sur la partie digital access control, donc la partie aperio et clics. Bonjour à tous. Et je serai aussi accompagné de Patrice Barbera, directeur commercial de Thiel. Bonjour à tous. Vous avez répondu présent et nous vous en remercions puisque ce matin, on était à peu près à 200 inscrits. Donc, il y a des gens qui sont encore en train d'arriver dans la salle. En tout cas, merci pour votre présence. Petit point technique, vous êtes nombreux, et qu'il y a aussi un petit décalage. Les questions seront uniquement par écrit. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir une petite interface sur la droite de votre écran avec des questions-réponses qu'on essaiera de traiter en live, mais par écrit aussi, dans la mesure du possible. Et sinon, on pourra toujours prendre contact quand il y a des questions plus précises ou sur des projets ultérieurement. Comment ça va se passer aujourd'hui ? Il y aura quatre parties. Déjà, on va faire un point sur ces différentes technologies. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a des différences. Il y a des avantages qui ne sont pas les mêmes pour l'une ou pour l'autre. Et pour les illustrer, on parlera aussi de cas d'usage avec Olivier qui parlera de son expérience sur le terrain vers une collectivité locale ou un site industriel. Ensuite, on ne rentrera pas dans la technique, je vous rassure, mais on parlera un peu de l'intégration TIL. Est-ce que ça apporte ? Donc, comment on a intégré ces différentes solutions ? Ce n'est pas de la même façon. Et enfin, bien sûr, comment on les vend ? Puisque c'est pareil, ce n'est pas de la même façon qu'on commercialise l'intégration avec Aperio ou avec TIL. Je laisse la parole à Patrice. Alors, en effet, comme a dit Nicolas, depuis maintenant 2000 années, si on intègre des solutions mécatroniques dans le système micro-sésame, nous avons commencé par la mécatronique online que vous connaissez bien. Donc, la solution Aperio, solution online, qui permet d'avoir des systèmes de verrouillage en liaison radio et en temps réel avec micro-sésame. Cinq, six ans après, nous avons intégré la partie offline d'Aperio. Et depuis la version 2023, nous sommes passés à ce qu'on appelle l'offline OSS. que vous connaissez sans doute, OSS étant un standard du marché au niveau de la structure des données dans un badge de type Deathfire, par exemple. Et sur la version 2023, nous avons aussi intégré le Protect Click, donc un autre système offline de notre partenaire Avloy. Et on verra justement la différence tout à l'heure entre ces deux solutions offline, le Protect Click étant basé sur des clés électroniques et non pas des badges RFID. Exactement. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, pour le coup, je vais vous présenter dans un premier temps donc l'Aperio Online. Donc, comme le disait Patrice, donc Aperio, à la base, est né pour remplacer les clés mécaniques à l'intérieur du bâtiment. Avant, on déployait des lecteurs de badges filaires sur les portes périmétriques et à l'intérieur, on déployait des clés mécaniques. Et en 2008, Assa Abloy a créé la gamme Aperio pour qu'on puisse gérer la mécatronique à l'intérieur du bâtiment avec les mêmes éléments que sur les portes périmétriques. Donc, dans le principe, Aperio Online, c'est des béquilles, des cylindres et des éléments connectés au système de contrôle d'accès via des antennes radio, des hubs, comme on peut les appeler. Cela apporte une installation très simple au niveau de la porte, dans le sens où ça reste des éléments mécatroniques. On a juste intégré un lecteur de badges sur des éléments mécaniques de la porte. Donc, béquilles, cylindres, poignées, etc. Dans le principe, Aperio est une solution où l'énergie est dans l'élément de la porte. Donc, pour qu'on puisse utiliser un lecteur, pour qu'on puisse utiliser des badges RFID, on a un lecteur RFID directement dans l'élément mécatronique et qui est alimenté par une pile standard du marché, des CR123, des CR2 ou des piles AA, lithium traditionnelles. Et l'Aperio Online, pour terminer, fonctionne sur des badges traditionnels. Donc, du RFID, du 1356, en MyFair, appelé plus vulgairement MyFair ou MyFair Desfire, en simple UID, donc non sécurisé, ou en version sécurisée. On sait même lire jusqu'à trois UID sécurisés en simultané. Donc, fort de tout cela, les avantages d'Aperio Online, il y en a plusieurs. Le premier, et qui est historique, c'est que ça reste une solution d'intégration. C'est-à-dire que toute la gestion des droits d'accès des événements se fait au travers du système micro-SESAM. Ce n'est pas un logiciel ou une base de données qui fonctionne en parallèle, c'est vraiment nativement intégré dans le micro-SESAM. Et tout remonte directement dans le micro-SESAM. C'est la force, en fait, de la solution Aperio, et cela depuis 2008. Le deuxième avantage, c'est qu'on a le même badge avec le même niveau de sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes en Desfire sécurisé sur les portes périmétriques, vous pouvez utiliser la même clé de chiffrement sur les portes secondaires équipées en mécatronique ou une autre clé de sécurité pour augmenter justement le niveau de sécurité des portes périmétriques. Cela est transparent pour les utilisateurs, dans le sens où c'est le même badge. En effet, si on sécurise un badge en mécatronique, je dirais que la bonne pratique est d'avoir une clé différente de celle qui est utilisée pour les badges avec l'électeur filière transparent. Tout à fait. Le système est transparent pour les utilisateurs, c'est-à-dire que c'est le même badge de gestion, mais c'est aussi transparent pour l'utilisateur, le gestionnaire du système, dans le sens où lui ne voit pas de distinction entre une porte filière et une porte radio. Tout à fait. Il n'y a pas d'action spécifique à faire. Une fois que c'est programmé, c'est transparent pour le client. Tout à fait. Par contre, il y a quand même quelques différences avec un lecteur filière, c'est les modes dégradés. Exactement. Là, en fait, on a plusieurs modes dégradés, soit des badges d'urgence enregistrés en dur directement dans les produits, ou après, des modes de liste blanche, dynamique ou statique, directement en liaison entre le produit et le système de contrôle d'accès. Alors moi, je n'aime pas trop ce terme dégradé, parce qu'en fait, ce n'est pas pour dégrader. C'est par exemple, si on perd la liaison avec le serveur micro-sésame, l'utilisateur n'est pas bloqué dans la porte de son bureau. Il peut toujours entrer. La liaison radio, pour quelques raisons, elle peut être perturbée. C'est pour la perte avec la centrale TINIS. Tout à fait. Ou une perte de bus entre le hub et l'UTL, ou une perturbation radio entre le produit apériot et le hub. Tout à fait. C'est un mode, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, pour le coup, mais c'est un mode dégradé. Et le dernier avantage, c'est qu'on a une gamme complète. Donc, ça revient sur un des principes où c'est simple d'installation sur les portes, c'est qu'on sait s'adapter sur n'importe quel type de porte et surtout n'importe quel fonctionnel. Parce que quand j'ai un fonctionnel d'une entrée de salle de réunion, n'a pas le même fonctionnel qu'un bureau ou qu'une salle de soins. Donc là, on va pouvoir s'adapter avec des poignées, des béquilles, des béquilles claviers, des cylindres, des verrous casiers et même des serrures L100. On voit à droite, tout à droite de l'image, une serrure L100 qui vient en fait de notre KEL historique à Bleuil avec le reverrouillage, avec les informations de la porte qui remontent directement, nativement, directement sur le système micro-sésame. Voilà. On a fait le tour sur la partie online. On peut passer maintenant au principe de fonctionnement offline. Le principe de fonctionnement offline, alors OSS, je vais faire un petit complément. Ceux qui connaissent déjà. Ouais, je vais faire un complément de ce que Patrice disait tout à l'heure. C'est que, historiquement, c'était Aperio offline. En fait, l'Aperio offline, c'est l'écriture. Quand on dit les cylindres et les béquilles sont complètement autonomes, c'est qu'il n'y a pas d'informations. Il y a juste un numéro de porte, entre guillemets, dans le produit. Et toutes les informations sont dans le badge. Et en fait, historiquement, on écrivait à la sauce, à sa à Bleuil, dans le badge. Depuis maintenant 2015-2016, on a créé un standard offline. C'est-à-dire que tout le monde, tous les fabricants qui sont membres de cette association, écrivent de la même manière et au même endroit les informations de contrôle d'accès. Et donc, c'est devenu un standard. C'est comme le on-vif, entre guillemets, en vidéosurveillance. Là, on est sur de l'OSS pour la partie contrôle d'accès. Donc, dans le principe, le choix de Teal a fait effet autour du badge Deathfire. Pourquoi le Deathfire ? Parce qu'on est sur une écriture dans le badge, donc qui peut être une faille de sécurité, puisqu'on écrit sur un support, mais on l'écrit de façon sécurisée dans le badge Deathfire. Et c'est le même badge qu'on online. Oui ? C'est l'avantage. C'est l'avantage. Pardon, j'ai pas... Pardon, oui, oui, c'est l'avantage. On va utiliser pas forcément la même zone du badge. Pour ceux qui ont suivi des webinaires sur comment était composé un badge d'Espire, on va pas lire la même partie du badge, mais le même badge. Ce sera pas la même application. Voilà, on parle d'application, effectivement. Exactement. Et je passe justement la main à Patrice par rapport aux deux principes suivants. En effet, on se pose la question sur une technologie offline de pouvoir charger des droits et des périodes de validité dans la carte Deathfire. Donc, TIL a deux solutions à ce niveau-là. Soit une borne de chargement que vous voyez à droite. Au niveau matériel, vous reconnaissez le matériel du tactiliste ou du cardigo sur lequel on a implanté un firmware qui permet, avec le lecteur de badge intégré, de recharger les droits, si une personne a changé de droit, et de modifier sa période de validité sur le site. Et de la même manière, comme il était souvent demandé de pouvoir réaliser cette opération depuis des lecteurs d'entrée de site sur lesquels les personnes sont, entre guillemets, obligées de passer le matin pour accéder au site, Nous avons développé ce qu'on appelle un module, un lecteur actualisateur, donc un lecteur classique évolution RFID qui communique avec un MLP OSS. Et ce MLP2 OSS a la capacité de venir écrire, lors du passage de badge, les nouveaux accès ou les nouvelles périodes de validité du badge. Donc, pour l'utilisateur, ça devient assez transparent. Il se présente le matin sur son lecteur d'entrée, on lui charge automatiquement ses droits et sa période de validité à partir de ce lecteur filaire. Du coup, on est en offline, mais l'expérience utilisateur est quasiment la même que du online puisque la personne ne se rend pas compte que ses droits ont été mis à jour. Elle n'a pas besoin d'aller à une borne ou faire la queue s'il y a trop de monde qui arrive à la même heure pour se présenter à la même borne. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir les deux quand même, peut-être. Mais effectivement, l'expérience utilisateur se trouve grandement améliorée avec cette évolution. En fait, on pallie au désavantage du offline, le fait qu'il faille écrire des choses dans le badge. on pallie à ça en mettant justement des lecteurs déportés pour recharger les droits ou charger les droits ou réécrire la liste noire, la liste des badges perdus sur les différents passages obligatoires. Donc, on pallie à ça grâce à ces lecteurs et à cette borne. On insiste, mais c'est bien des lecteurs qui quand même font rentrer sur le site. Ils ont la double fonction. C'est transparent. Ça fait les deux à la fois. On est d'accord, ce ne sont pas des lecteurs. Ce sont des dias. Exactement. On va passer aux avantages. Donc, le premier avantage, c'est que c'est un standard, l'OSS, qui est interopérable. Donc, ça vous permet vraiment de changer de... Enfin, c'est un standard. Techniquement, on peut mixer les technologies présentes sur un site. Exactement. Entre du offline, du online. Voilà. On peut récupérer un site qui serait déjà équipé avec une autre solution OSS, installer un système TIL et continuer avec du Abloy, par exemple. Exactement. Tout à fait. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de câblage. Donc, il n'y a pas le... Donc, il sauve les bornes de chargement, forcément. Mais il n'y a pas de câblage de hub. Il n'y a pas du... Ou moins du TIL. Donc, on s'affranchit de tout ça. Donc, l'avantage de l'offline est souvent qu'en termes de coûts, on est beaucoup plus bas qu'une solution en online. Mais pour autant, on en a réussi. Troisième avantage, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire que le offline ne vous apporte pas la remontée des informations en temps réel sur le système, etc. Ça reste le même produit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire dans un premier temps, je déploie la solution en offline avec les droits d'enlevage. Je me rends compte au bout d'un an, six mois, deux ans, que j'ai quand même besoin sur certaines portes d'avoir le retour d'informations, l'historique, en temps réel, etc. Parce que j'ai un niveau de sécurité qui a augmenté ou j'ai des soucis sur cet accès. Donc, je peux très bien faire évoluer le produit d'un simple clic, mettre un hub, une UTL, et derrière, je remonte, je transforme ce produit ou ces produits en online avec le même matériel. Tout à fait. Les besoins peuvent changer au cours de la vie d'un site pour un même accès. Tout à fait. Le quatrième avantage, c'est qu'encore une fois, tous ces droits sont gérés directement dans le micro-Sesame. Donc, qu'on soit en online ou en offline et ou en offline, parce que vous pouvez très bien faire cohabiter sur le même site du filaire, de l'online et du offline. Je crois qu'on l'a déjà fait sur un site parisien. Tout est managé sur le même système avec les... sur le micro-Sesame par les mêmes droits utilisateurs. Oui, on en reparlera tout à l'heure, du coup. Oui, exact. Et pour finir, le mode offline, c'est un organigramme virtuel avec une flexibilité et une modif... On peut le modifier de façon infinie. C'est le gros avantage. On va passer à la technologie maintenant Click, Protect the Click. Peut-être que certains clients connaissent un peu moins bien cette partie-là. C'est une technologie qui existe depuis les années 2000 dans le groupe Assa Abloy. Mais que nous, on a intégré très récemment. Très récemment, exactement. Le principe est que ce sont des éléments mécatroniques, donc clés, cylindres, cadenas, on verra tout à l'heure la gamme, reprogrammables. Programmables et reprogrammables. La différence par rapport à Aperio, c'est le deuxième point, c'est que l'énergie est dans la clé. Avant, l'énergie était dans le produit de la porte. Donc, béquille, poignée, cylindre. Là, l'énergie, elle est dans la clé avec une pile standard du marché. Troisième point, c'est que ce sont des droits offline, mais rechargeables sur une borne. Alors, c'est une borne un peu différente, comme on le voit à l'image. C'est une borne avec une insertion de clé où je vais reprogrammer la clé de façon contact. Et le dernier point, c'est que c'est évolutif aussi, parce que je peux évoluer vers du connect. Et donc là, en fait, avec les clés Bluetooth, donc des clés bleues, là, je vais pouvoir recharger mes droits d'accès directement au travers de mon smartphone. Donc, je peux être presque en online, même sur un site isolé. C'est ça. On peut imaginer un technicien qui arrive devant un site et qui peut, en temps réel, on peut lui donner les droits, voilà, à ce, je ne sais pas, ce shelter, et puis les avoir en quasi temps réel, parce qu'il faut bien sûr faire des manipulations quand même au niveau de l'interface de gestion. Mais effectivement, c'est du quasi temps réel. Le smartphone reste une passerelle, donc il faut qu'on ait du réseau, mais on peut être en pseudo temps réel. Exactement. Et ensuite, c'est du Bluetooth, c'est ça pour... Tout à fait. Entre le smartphone et la clé, ça reste du Bluetooth sécurisé. Très bien. On va passer aux avantages. Donc, le gros avantage, et pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas de maintenance sur les organes de verrouillage, parce qu'on reste sur une clé mécatronique avec une varure mécanique. La varure, en fait, c'est la taille de la clé. On peut avoir un organigramme mécanique et un organigramme dématérialisé électronique de programmation dans la clé. Donc, il n'y a pas de maintenance ni sur la clé, ni sur les organes de verrouillage, parce qu'on est sur une technologie à disque. Donc, pas besoin de mettre de WD40 ou quoi que ce soit. Ça en découle, le deuxième point, qu'on a une gamme de verrouillage très variée. On attend des cylindres, demi-cylindres, cylindres entiers, cylindres à boutons. On a des batteuses, on a des contacts à clés, on a des cylindres un peu spécifiques pour le domaine de l'eau et on a une gamme de cadenas de grade 2 jusqu'à du grade 6, donc vraiment ultra sécurisé et waterproof, donc en immersion complète dans l'eau. Là, encore une fois, il n'y a pas de maintenance étant donné qu'on est sur des éléments à disque. Donc, le troisième point, je t'avais déjà posé la question, mais vous ne faites toujours pas de menottes. Toujours pas de menottes. Toujours pas de menottes. Je poserai la question à chaque fois. Je repousserai l'information à la R&D pour savoir si c'est prévu. Le troisième point, c'est que vu qu'on est sur une solution où on a l'énergie dans la clé, c'est que ça va être idéal pour des sites éclatés ou isolés. Donc, on le voit tout à l'heure dans un des deux cas d'usage. En fait, tous ceux qui vont se présenter sur une porte ne vont pas être embêtés s'il y a une problématique de pile. C'est uniquement celui qui n'a pas géré sa pile basse, à savoir qu'il y a un témoin lumineux au niveau de la clé et une remontée d'informations si j'actualise régulièrement. Donc là, pour le coup, c'est vraiment adapté au site isolé. Ça reste du vrai contrôle d'accès, même si on est sur de la clé électronique. Donc, on a des périodes de validité, des plages horaires et une traçabilité qui est remontée soit au travers des actualisateurs, soit directement au travers des smartphones, soit avec la clé maître où je peux récupérer les informations historiques directement dans les éléments de verrouillage. Et le dernier point, toujours le même, la gestion est nativement, directement dans le micro-SESAM. En fait, on est sur un système de web service, c'est-à-dire qu'il y a le système micro-SESAM qui tourne et on a une connexion en temps réel avec des web services à notre système qui s'appelle ClickWebManager. Ce qui permet, en fait, d'avoir, dans tous les cas, une fois que les produits sont déclarés dans notre système, le micro-SESAM va piloter, digérer, entre guillemets, les informations qui sont dans le ClickWebManager et piloter tous les éléments qui sont aussi dans le ClickWebManager, dans notre logiciel. OK, on verra un schéma après aussi. Oui, exactement. On va passer au cas d'usage. Premier cas d'usage, on est sur une collectivité locale. Alors, encore une fois, on a pris deux cas d'usage, mais on va pouvoir dupliquer, entre guillemets, ce cas d'usage avec ces problématiques qu'on va avoir sur d'autres bâtiments ou d'autres métiers. Les problématiques qu'on va retrouver sur une collectivité locale, ça va être la diversité des bâtiments. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tant une école où on a un niveau de sécurité type moyen, même si en ce moment, on est en vigilance vigile pirate, donc sur des portes périmétriques, on peut avoir un niveau de sécurité un peu plus haut. mais un niveau de sécurité qui va être différent d'un commissariat de police, un niveau de sécurité qui va être différent d'un gymnase, d'une mairie. Diversité des bâtiments, mais aussi diversité des utilisateurs, dans le sens où les utilisateurs, il peut y avoir tant des prestataires extérieurs que des associations, que des employés de la commune. Donc, cette diversité va amener en fait une complexité de gestion. On en arrive au troisième point. Tant la gestion des associations qui peut être complexe que la gestion des employés. Mais au-delà de ça, la complexité de la gestion, elle va plus loin. C'est-à-dire que la personne qui est derrière le logiciel, si elle a trois logiciels, quatre logiciels différents pour chaque bâtiment, ça peut vite devenir très, très compliqué. Donc là, la solution à toutes ces problématiques, c'est d'avoir un système de supervision. Donc, un micro-sésame qui est installé sur des serveurs à la mairie ou dans un bâtiment administratif de la collectivité et qui va piloter l'ensemble des bâtiments avec un badge unique pour l'ensemble des utilisateurs et panaché entre des installations online quand on peut. Par exemple, une mairie où il y a de fortes chances quand même qu'on ait une connexion Internet, commissariat de police, les services techniques, les écoles. Par contre, un gymnase qu'on ait une connexion Internet dans un gymnase ou dans un bâtiment qui est un peu isolé, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc là, on peut très bien travailler sur du mode offline qu'on pourra toujours faire évoluer comme on l'a vu précédemment en mode online et ça, tout piloter directement sur le superviseur micro-sésame. On peut se retrouver aussi avec des cas de château d'eau où là, on est sur du site isolé avec des prestataires extérieurs de ce type, je vais les citer, mais Suez ou autre. la sort, je vais comme faire à la télé, je vais en citer plusieurs pour ne pas qu'il y ait de jaloux, donc la Suez ou la sort. Et là, pour le coup, on est sur du site isolé où problématique de le château d'eau, il est au milieu de la collectivité ou au milieu de la forêt. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir la pile dans l'identifiant. Donc là, on peut mettre un cadenas ou un cylindre ou un demi-cylindre sur l'accès au château d'eau et mettre, si c'est vraiment les employés municipaux qui ont accès aussi à ce château d'eau, dans la clé clique, on peut toujours mettre un stick tag, donc c'est un badge, en fait, petit badge autocollant qu'on peut glisser à l'intérieur de la clé clique. Et donc, dans ce cas-là, les personnes au service technique pourront toujours accéder au château d'eau avec la clé électronique, mais à l'ensemble des sites et des bâtiments de la collectivité en présentant leur clé comme un badge directement sur les éléments à période. Voilà, un peu les différentes problématiques et les différentes solutions qu'on peut proposer sur une collectivité locale. Pardon Nicolas, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait aussi servir de la clé en mode badge RFID sans mettre dans un organe de verrouillage. Donc, j'ai bien fait de venir à ce webinaire. Merci Nicolas. Deuxième cas d'usage, donc un site industriel où là, on a à peu près les mêmes problématiques, mais un peu différentes pour le coup. Première grosse problématique, c'est qu'on est souvent sur des bâtiments isolés et pas forcément connectés. Donc, avec une différenciation sur les bâtiments où on peut avoir des bâtiments industriels, mais aussi des silos, des containers ou des choses comme ça. Deuxième problématique, c'est les risques industriels, donc de type ATEX ou autre. Et la troisième, c'est la gestion des prestataires extérieurs, qui là, peut être extrêmement compliqué selon le nombre de prestataires extérieurs avec les remplacements de remplacements de sous-traitants qu'on peut avoir sur des sites de ce type-là. Donc, pour cela, pour, entre guillemets, répondre à ces problématiques, la solution va toujours être une solution de supervision, donc micro-SESAM installée sur les serveurs et avec une gestion de la solution Protect2Click sur l'ensemble des sites isolés, avec une large gamme, donc on peut s'adapter tant sur des portes que sur des containers que sur des bâtiments tertiaires où je vais plus sécuriser l'enveloppe du bâtiment industriel. On a, par rapport au risque ATEX, la solution Protect2Click existe aussi en version ATEX. Alors, c'est quelque chose qu'il faut préciser dès la commande, entre guillemets, parce que, justement, c'est du matériel bien spécifique. Associé à ça, si on a un bâtiment administratif et que je veux gérer vraiment les gens de façon online, etc., souvent, ce n'est pas la même population. Donc là, en fait, sur le bâtiment administratif, je peux toujours associer à la solution Protect2Click des produits Aperio, toujours managé par le micro-sésame avec un badge ou avec le badge de StickTag dans la clé Click. Et tout ça managé directement dans le micro-sésame. Voilà. On a fait le tour de deux cas d'usage. Encore une fois, ça peut être dupliqué sur d'autres métiers, sur d'autres sites et on reste dans tous les cas. Enfin, voilà, on peut échanger. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des problématiques de ce type-là. Vous avez compris où on veut en venir pour la complémentarité de tous ces équipements. Il n'y a pas une solution miracle mais il y en a plein et plus on en intègre, on répond à tous les besoins de tous les sites. Tout à fait. Alors, l'intégration. On va laisser la parole à Patrice. Oui, Olivier a parlé tout à l'heure de comment ces produits, ces solutions de cette aigre dans le système micro-sésame. Donc, le online, vous connaissez un radio qui va se connecter sur un bus de la centrale Télis. Donc, la possibilité de mettre jusqu'à 8 hub radio ou d'avoir jusqu'à 8 serrures par hub radio. À ce moment-là, on ne peut en mettre qu'un puisqu'on ne gère que 8 lecteurs sur un bus Télis. Et 24 au total par automate. Comme la Télis dispose de 3 bus, en effet, on peut monter jusqu'à 24 serrures au total. et le bus est dédié à Périos. À partir du moment où il y a un hub qui est sur un des bus, on ne peut pas mixer sur le même bus des modules lecteurs filaires, les MLP2 et des Apérios. Par contre, on peut mettre un bus Apérios, un bus filaire, un autre bus Apérios sur la même Télis. C'est juste sur le même bus qu'on ne peut pas mixer les... Autocone est indifférent, on ne peut pas mixer des MLP et des hub radios. Pour la partie OSS, on a évoqué la borne de chargement. La borne, elle est connectée directement en IP et elle communique avec MicroSésame qui lui transfère les droits et les périodes de validité de chaque porteur. Quant au lecteur actualisateur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un module MLP2 OSS qui gère des lecteurs classiques, il n'y a pas de référence particulière au niveau du lecteur. Ce MLP2 OSS se connecte sur un bus. Ce sont des lecteurs transparents quand même par contre. Ah oui, ce sont des lecteurs transparents. C'est quand même certains lecteurs. Transparent et l'écriture est pilotée par le module. En effet, il n'y a pas d'intelligence au niveau du lecteur. Et sous MLP2 OSS, il se connecte sur un bus TIL classique. Donc, il peut être mixé avec d'autres MLP2 sur le même bus. CLIC, c'est différent puisque là, on parle de connecteur. Alors, CLIC, en effet, c'est différent puisque, comme le disait tout à l'heure, Olivier, il y a le CLIC Web Manager qui est une interface d'Assa Abloy. et ce CLIC Web Manager va dialoguer avec MicroSesam qui va récupérer toute la configuration qui a été faite au niveau du CLIC Web Manager et qui va importer cette configuration au niveau de MicroSesam qui, elle, va donc gérer l'attribution des droits d'accès des SILEN, des groupes de SILEN, de la même façon que tous les autres types de lecteurs. Donc, au sens de MicroSesam, n'importe quelle serrure est considérée comme un lecteur et n'importe quelle clé est considérée comme un identifiant. Et vous savez qu'on peut gérer plusieurs identifiants pour une même personne dans MicroSesam. Donc, on peut, voilà, ça apparaît, les clés sont importées automatiquement comme des identifiants qu'on peut attribuer à des personnes. On peut attribuer l'équivalent d'un badge, finalement. On est limité en nombre d'identifiants dans le MicroSesam par utilisateur. En techno, on a quatre technologies. On dispose de quatre technologies différentes associées à un porteur, identifié. Une plaque minéralisée qui peut être une techno, par exemple. Voilà. Par contre, on a 99 identifiants possibles dans chaque technologie. D'accord. Oui, donc, on n'est pas limité. Donc, voilà, on pourrait donner 99 clés à une personne. Quatre technos, OK. Donc, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Donc, la borne, elle, est connectée à un IP au système Plico Web Manager. Donc, il n'y a aucune connexion entre la borne et MicroSesam. mais, par l'interface, on peut récupérer ses états, ses états de connexion, ses défauts éventuels. Donc, on monte des informations comme un objet de supervision dans la partie synoptique graphique de Thiel avec des propriétés. Voilà. Donc, c'est complètement intégré en termes de supervision d'un MicroSesam. Très bien. Au niveau de... Bon, alors, au niveau, on l'a dit, on l'a déjà dit quelquefois dans ce webinaire. Donc, bien sûr, on a une seule interface qui permet, qui est la fiche identifiée, donc, qui va permettre d'affecter des droits aux différentes technologies et tout ça de manière assez conviviale. On a fait une capture. Voilà. On voit, donc, côté gauche, qu'on a affecté à Nicolas différents types de lecteurs, des lecteurs, bien sûr, centralisés, connectés, un filaire, mais aussi des cadenas, des lecteurs à périodes, que ce soit du online ou du offline, avec la possibilité d'intégrer ces lecteurs dans des profils ou de les affecter de manière individuelle avec des plages horaires associées et des périodes de validité associées à ce lecteur qui est différente de la période de validité de l'identifier. Là, c'est vraiment la période de validité au lecteur à périodes ou à la période à la porte-clic. Voilà. Et derrière, on peut faire tous les traitements contre l'accès classique au niveau des filtrages. On essaie d'intégrer nativement tout le reporting, tout le traitement en termes de rapports, de modifications, d'exportations peuvent être faites sur ces technologies-là. Au niveau de la commercialisation, alors, on a déjà commencé à en parler, mais ça ne se fait pas de la même façon. oui, vous le savez, depuis la sortie de MicroSesame Cube, nous avons créé des licences lecteurs, des licences lecteurs connectés, et puis nous avons créé aussi des licences lecteurs mécatroniques, alors que ce soit des lecteurs online ou offline, ce sont des licences donc spécifiques qui sont identiques quelle que soit la gamme, que ce soit l'entrée, le prime, ou la sécure. Vous savez qu'il y a un effet aussi au niveau de volume, on a un prix dégressif en fonction des quantités de licences que l'on commande. Et, comme vous le savez aussi, Aperio est une solution d'intégration, donc c'est Teal qui la commercialise, donc tous les types de serrures sont vendus par Teal, sont au catalogue de Teal depuis déjà quelques années. Sur la partie clic, c'est un peu différent puisque, comme vous l'avez compris, il y a un logiciel intermédiaire, donc nous avons choisi de réaliser comme de nombreuses autres interfaces, ce qu'on appelle un connecteur intégré, donc au même titre que la vidéo, que les barrières sur Réa, que l'interfondie, on met à disposition un connecteur à sa bloc clic. donc ce connecteur va permettre d'échanger des informations, de récupérer tout ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de paramétrage des configurations des serrures, et en plus de ce connecteur, vous aurez des licences liées au nombre de serrures ou cylindres que vous connectez à Micro-Seda. Par contre, le matériel n'est pas vendu directement par type technologie. pour compléter, en fait, qu'il a fait ce choix, pour le coup, et le matériel est vendu par des, reste vendu par des partenaires à sa Hableuil, très exactement, Hableuil Authorized. Donc en France, on va retrouver principalement Féro, groupe Féro et Intégral System. Voilà. Très bien. Donc on a réussi à rester dans un délai raisonnable puisqu'on en a six minutes. On peut déborder. Oui, cette fois-ci. Ce n'est pas toujours le cas. Mais là, on pourrait dire vraiment beaucoup plus de choses sur le sujet. On pourrait faire un webinaire par solution parce que là, on n'est pas rentré dans le détail de tous les fonctionnements, les modes office, qu'est-ce qui se passe, quel type de remontée précisément, etc. Ce n'était pas le but de ce webinaire. Ce webinaire, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur les 10, différentes technos et leur complémentarité. Bien sûr, si vous avez des questions complémentaires sur les détails du fonctionnement de Clip ou du online ou du offline, je vous invite à contacter votre commercial habituel chez Thiel ou chez Assa Abloy. Là, il y a eu des questions en direct, donc on a essayé d'y répondre par écrit. Maintenant, c'est compliqué. Des fois, quand il y a des questions très précises et pointues sur les produits, je vous invite plutôt à nous envoyer un email. Si vous n'avez pas de commercial attitré chez Thiel, vous m'envoyez à moi l'email et puis je pour dirigerai vers la bonne personne et puis on pourra parler plus précisément des produits qui vous intéressent. c'est chez Assa Abloy, c'est Olivier qui... Pareil, pour le coup, votre commercial habituel ou moi-même par mail. Voilà. Bien sûr, on aurait pu rester deux heures sur le sujet mais ce n'était pas le but aujourd'hui donc on espère que en tout cas cette petite vision d'ensemble pour bien faire le point entre les différences de chaque technologie, ça a été clair pour vous. Ça va apporter un premier niveau qui vous donnera envie d'aller plus loin pour découvrir ensuite toutes les fonctionnalités où il y en a il y en a des sympas. Voilà. Il nous reste à vous remercier. Merci à tous. Je vous donnerai accès au replay de ce webinar bien entendu pour ce vrai mail je pense début de semaine prochaine. Voilà. Et la suite en direct. Sur le terrain et en place. tout à fait. Merci. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada